Que ce soit un championnat du monde, une coupe du monde, un championnat d'Europe ou peut-être les Jeux Olympiques, au final, c'est les mêmes personnes qu'il y a au départ. Je me dois plutôt concentrer sur moi-même et rouler le plus vite possible, plutôt que de penser aux autres. C'est vrai que pour nous, les Jeux Olympiques, ça reste l'épreuve la plus importante du calendrier. Les Jeux Olympiques, c'est toujours une course particulière, un circuit particulier, une ambiance, un contexte, une pression médiatique qui est tout autre qu'un championnat du monde, une autre course. Donc il faut prendre ça en compte. Là en plus, les Jeux Olympiques ont lieu à Tokyo, donc forcément un voyage assez long. Donc il faut gérer la fatigue de l'avion, les huit heures de décalage horaire. Ensuite, l'adaptation au climat chaud et humide sur place. C'est clair que l'acclimatation et la chaleur, ça va être un point très important pour cette course. Et même ici, en Europe, on va essayer de trouver des conditions proches de celles qu'on va avoir à Tokyo. J'aime en fait ma routine, j'aime m'entraîner chez moi, j'aime pas forcément aller en stage. Je préfère être dans mon petit cocon, savoir où je vais rouler, savoir que le soir je vais dormir dans mon lit, manger ce que j'ai envie de manger. Et c'est pour ça que pour cette année olympique, je veux rien changer aux années d'avant. C'est sûr, c'est celle qui manque à mon palmarès, mais j'ai pas envie de me mettre une pression supplémentaire à vouloir absolument tout optimiser à 100%, parce que je le fais déjà. Donc voilà, j'ai quand même pris le départ de la course en étant plutôt confiante, en me disant que de toute façon, je m'étais entraînée sur tous les terrains et que ça allait aller. Et voilà, j'étais super déterminée à essayer de faire un début de course assez rapide et je me suis retrouvée avec Yolanda Neff devant. Et voilà, Yolanda, c'est, on va dire, ma rivale depuis toujours. Et c'est vrai que voilà, elle a un style de pilotage qui est assez agressif et qu'on a déjà chuté pas mal de fois ensemble et je voulais pas revivre ça. Donc dans une double trage, elle a pris à gauche et moi, j'étais rentrée à droite et elle a essayé de me doubler par la gauche. Et c'est vrai que j'ai eu peur que quand le circuit se rejoignait et qu'on tombe toutes les deux. Donc à ce moment-là, j'ai freiné de l'avant et j'ai glissé de l'avant dans cette fameuse côte. Donc voilà, la côte était tellement raide et ça glissait pas mal que du coup, j'ai eu du mal à retrouver déjà aller chercher mon vélo. Et là, tout de même, je me suis dit que c'était pas terminé, que je pouvais toujours aller la chercher et que je pouvais toujours avoir une médaille. Sauf que j'ai crevé au milieu du circuit de l'arrière. Voilà, il y a eu cette chute, après il y a eu cette crevaison. Et là, je savais que mes chances de médaille, elles étaient plus possibles tout simplement. Et malgré ça, j'ai trouvé la force de continuer et de me battre jusqu'au bout. Et pour sprinter à la fin, pour obtenir cette dixième place, qui est mon meilleur résultat sur les Jeux Olympiques en VTT. Donc voilà, je me suis battue jusqu'au bout et j'ai rien à regretter. J'ai pas eu de chance, mais en tout cas, j'étais à 100% le jour J. Donc après, ça reste une course d'un jour, ça reste une course d'une heure et demie. Et voilà, en fait, je me suis préparée pendant cinq ans pour cette course. Et j'ai pas envie de me dire que j'ai fait tout ça pour rien. Parce que finalement, c'est pas vrai, parce que je me suis battue jusqu'au bout. C'est un petit peu difficile parce que j'ai pu voir au quotidien les efforts, l'engagement qu'elle a mis pour réaliser ce rêve olympique. C'est ça, les Jeux, c'est cruel, c'est une course d'un jour. C'est clair qu'elle a fait une préparation incroyable. Elle a été en super forme, mais des aléas de course ont fait que ça n'a pas été possible cette année. Donc il faut attendre. La chance qu'on a quelque part, c'est qu'il n'y a pas quatre ans, entre les deux olympiades cette fois, il n'y a que trois ans. Donc Paris 2024 va arriver très vite et il aura, j'espère, la possibilité de réaliser son rêve dans trois ans. Bonne course ! Les résultats au jeu sont pour Filippo, on va dire, je pense qu'il espérait être un peu plus en avant du classement. Mais compte tenu de sa préparation, sa blessure, il est tout de même satisfait. Je suis également satisfait de sa performance pour ses premiers Jeux Olympiques. Après la sélection, je ne savais pas comment ça aurait été. C'était vraiment un sacco d'incognite. All'inizio, j'avais fait du mal à croire. Et puis, on commence à faire rire, on commence à recevoir le matériel. Et je me disais, j'étais vraiment indossant la maglie de la Nazionale, avec laquelle j'ai créé. Et puis, j'ai commencé à réaliser que j'étais réalisé cette chose. Et puis, oui, après une fois arrivé à Tokyo, les restrictions, grâce à la pandémie, ont influencé beaucoup la notre expérience olympique. En fait, c'était une course, c'était une course, c'était une course. Mais c'était une course normale. Et oui, nous étions dans le village olympique, nous étions separés de tous les autres. Nous étions uniquement les cyclistes, à environ 4 heures de Tokyo. Donc, ça a rendant l'espace un peu plus normal. Mais oui, on sentait dans l'atletariat, dans le staff, que c'était un événement un peu différent du normal. Et oui, ça a rendant tout un peu plus spécial. Et oui, après la course, comme je disais, j'avais pas besoin de plus. Mais, en pensant à la course, j'ai fait deux semaines ferme. J'avais faite vraiment la première semaine à faire les mouvements plus de base. J'ai pensé que deux mois, plus de deux mois après, j'ai retrouvé sur la ligne de départ de la gare plus importante que j'ai dans notre sport. C'était un beau chemin. Donc voilà, c'est quelqu'un de motivé, de sérieux. Et je pense vraiment que ça peut devenir un des meilleurs mondiaux dans les années qui suivent. Mais moi, je crois vraiment en lui et je pense que ça peut devenir vraiment le futur Nino Schurter. Les enseignements à tirer... En fait, si je devais recommencer ma prépa pour Tokyo, je ferais exactement tout pareil. Après, je pense qu'il faut juste un peu de chance et que ça, on ne contrôle pas. C'est sûr que ça reste un événement qui est incroyable, où il y a beaucoup, beaucoup de pression. Et peut-être qu'aussi, je me suis trop mise dedans. J'ai fait peut-être trop de sacrifices et j'ai peut-être voulu trop bien faire. Et voilà, donc ça serait plus revenir à l'essentiel et de ne pas me faire tout un monde de ces jeux. Et que si je ne les gagne jamais, je ne les gagne jamais et je continuerai à vivre pareil. C'est important de toujours débriefer, quel que soit le résultat, qu'il soit positif ou négatif. Encore plus d'ailleurs quand il y a une défaite. Débriefer de la défaite permet d'apprendre, d'analyser les erreurs et puis de ne pas les reproduire. Et on apprend beaucoup justement de tout ça. C'est important de prendre du recul. Alors après le débriefing il ne se fait pas forcément, surtout pas le soir même, ni même éventuellement si la déception est importante, ni même dans les quelques jours qui suivent. Il faut prendre un peu de recul, digérer et puis ensuite débriefer. Quelque chose de gentil ? Qu'est-ce qu'on va dire d'un solitaire ? Moi le progrès d'un solitaire. Notons-moi juste pour d'un solitaire. Noncoin. Qu'est-ce qu'on va dire ? Les rendez-vous sont encore tants, tu es très fort. Tu le réunirai dans les prochaines semaines et surtout dans les prochaines matchs. Tout le team est avec toi. Nous nous sommes vraiment beaucoup. Je vous souhaite maintenant que c'est un épisode infectieux et terminé, ceux qui se retrouvent au niveau plus haut. Je pense que c'est déjà le cas, donc j'espère que cette fin de saison 2021 va être pour lui prolifique, qu'il va pouvoir nous ramener des belles victoires et des médailles. Et puis je lui souhaite de faire une saison 2022 pleine, du début à la fin. Et pour Julien, juste lui dire que c'est un super team manager, qu'on a vraiment de la chance de l'avoir et qu'il a une ouverture d'esprit qui fait qu'on n'a pas peur de prendre des décisions ou de lui demander des choses. Et voilà, c'est bien d'avoir aussi un manager qui a été à ce niveau-là, et qui est encore le meilleur VT6 au monde. Et voilà, donc je suis vraiment fière et heureuse de faire partie de cette équipe. Et je pense que l'année prochaine sera un festival des Absolute Absalon BMC Riders. Sous-titrage Société Radio-Canada